Le Pas de Thaï, c'est un plat de nouilles de riz thaïlandais, au goût acidulé, sucré, salé, épicé, oui, tout ça, avec plein de choses différentes possibles à l'intérieur, par exemple de l'œuf, des pousses de soja, du tofu, des crevettes, etc. Mais c'est aussi un plat national imposé par un dictateur pour galvaniser le nationalisme en Thaïlande. Et oui, on vous raconte. Le plat du jour, le Pas de Thaï, supplément nationalisme. Le Pas de Thaï a une sacrée cote. On trouve plein de restaurants qui en servent, en Thaïlande bien sûr, mais aussi un peu partout autour du globe, comme par exemple en France ou encore aux Etats-Unis. Lui, c'est Mark Padongpatt, chercheur américain spécialiste de l'Asie. Interrogé par Kiro, une radio locale américaine, il n'y va pas par quatre chemins. Il explique que le Pas de Thaï, ce n'est pas un plat traditionnel, authentique, vieux de plusieurs siècles. Ok, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un plat inventé dans les années 1930. Déjà, on est assez loin de la tradition millénaire, à l'initiative de cet homme, Plek Pibun Sunkram, souvent abrégé en Pibun. C'est lui qui orchestre un coup d'État en 1932 et renomme le Siam pour lui donner son nom actuel, la Thaïlande. Et pour marquer le passage à une nouvelle ère, il s'est employé à donner au pays une identité moderne et à encourager le sentiment nationaliste. C'est là qu'intervient notre star du jour. Pibun a voulu créer un plat national. Et c'est le Pas de Thaï qui a été choisi. Alors, pourquoi ce plat et pas un autre ? À ce sujet, les historiens de l'alimentation divergent. Certains pensent qu'il a simplement choisi arbitrairement une recette qui lui plaisait, parmi celles que lui servait son cuisinier personnel. D'autres pensent que le Pas de Thaï était le grand vainqueur d'un concours de cuisine organisé à sa demande. Toujours est-il qu'à partir des années 1930, le plat s'est popularisé un peu partout dans le pays et plus encore après la Seconde Guerre mondiale. En cause, notamment, une pénurie de riz pendant la guerre. Rappelons tout de même que ce plat est largement inspiré de la cuisine chinoise. Mais aujourd'hui, toute la Thaïlande, et une bonne partie de la planète, semble avoir adopté le plat national imposé par Pibun. Toutes ? Non. Quelques irréductibles contestent aujourd'hui cette décision arbitraire et défendent plutôt une autre recette plus ancrée dans la culture Thaï selon eux. Le Pas de Krapaou, un plat de viande et de riz sauté au basilic sacré Thaï. En tout cas, le Pas de Thaï a gagné haut la main la bataille de la mondialisation. Le Pas de Krapaou, un plat de viande et de riz sauté Le Pas de Krapaou, un plat de viande et de riz sauté